Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle game, Left Out contre Fragsters Donc on est encore sur la DH Open Winter, évidemment Et côté Fragsters, attendez, on a Staven, Refresh, Bubsky, Torben, et de... Medan, non, normalement, il s'appelle Je crois que c'est Medan, normalement, donc je comprends pas pourquoi il s'appelle, Goulds Medan Attendez, j'ai un doute, mais j'ai pas envie de... Je sais pas, c'est peut-être un remplaçant Attendez, c'est en train de me bait, là Tandisqu'on sort en A pour les Fragsters, on se prend quelques petits dégâts de la part des Left Out Left Out qui est encore avec XMS pour ce match-là Et... XMS qui n'avait pas pu jouer... C'était quoi ? XMS n'avait pas pu jouer les... Le deuxième Open Qualifier pour le Minor, il me semble Si je dis pas de conneries, Left Out qui vient de mettre un petit one-tap, là, sur Staven, ça fait plaisir Alors attention, là, on va essayer la reprise côté Left Out, pour l'instant c'est Bubsky qui s'impose Mais c'est Revenge incertainement par Scream, est-ce que Scream peut enchaîner ? Pour l'instant c'est Michael Haley qui en fait un deuxième, attention, on a un joueur qui est invité au niveau de... Cette smoke, il va en faire deux, est-ce qu'il va pouvoir enchaîner sur Scream ? Mais oui, il va enchaîner sur Scream, il va faire 3 kills, Medan, il a fait vraiment un excellent travail pour son équipe La smoke où il était caché a complètement bait les Fragsters Et sur son triplé, il permettra d'aller chercher... Et les Left Out par les Fragsters, il a été bait, pardon Et sur son triplé, il va pouvoir aller chercher le... Et bah le pistol pour son équipe Et pendant ce temps, je vais juste regarder un petit truc les gars Parce que je trouve ça assez étonnant Un peu Fragsters, Fragsters Alors... Ah, ils ont un remplaçant Ils ont un remplaçant en fait, hein Il devrait y avoir Dragonfly dans leur équipe Qui est leur AWP je crois en plus Mais il n'est pas présent Donc on va appeler Gould's Maiden du coup mais euh... Je suis pas sûr que ce soit son vrai pseudo parce que Maiden j'aime bien un truc Ah bah non je confonds avec le joueur français Maiden en fait Bon bref, en fait ils jouent donc avec un remplaçant Donc je suis pas fou, je me disais bien que ce pseudo me disait rien dans cette équipe C'est Dragonfly qui manque Dragonfly qui de mémoire elle a AWP En revanche je ne sais pas qui lead dans cette équipe Je sais pas si vous avez l'info Qui est le leader des Fragsters En tout cas, dans tous les cas, ça ne les aura pas empêchés D'aller chercher le pistol round Et derrière c'est une écho complète Des left out Scream qui va tomber sous les balles de refresh Gould's Maiden qui enchaîne sur Nuki Refresh qui se régale Il s'y fait un petit peu d'argent là avec son UMP Il va pouvoir ranger un petit peu dessous Pour être bien sur la suite du side Et XMS qui va finir par tomber Alors donc 2-0 pour les Fragsters Je vais bien me concentrer sur le match Excusez-moi On m'avait envoyé un petit message Et je regardais notamment qui était ce Gould's Maiden Qui doit être un joueur d'un noir j'imagine Qui a pu remplacer C'est peut-être leur coach aussi Je sais pas trop Bon je pense que pour des matchs online comme ça C'est plus facile de trouver des joueurs que pour des LAN Alors on va contrôler la carte côté Fragsters sur ce premier round d'armée On peut noter qu'ils ont une AWP sur Gould's Maiden Donc vraiment ils remplacent le rôle de Dragonfly Qui d'habitude fait office d'AWP Ce qui va permettre d'avoir un peu plus d'impact sur ce round d'armée Grâce à cette AWP Alors que côté left out c'est 5 M4 Mais regardez on a quasiment déjà plus de stuff On a juste une smoke sur Radifaction Et une sur XMS aussi Et deux flashs Donc on a pas grand chose non plus pour temporiser éventuellement Alors que côté Fragsters forcément On a déjà un peu plus de stuff Forcément le round d'achat au 3ème comme ça Au lieu du 4ème Fait que bah on a moins d'utilitaires Enfin oui et non en fait Dans le sens où Oula Scream qui se rate un petit peu Mais heureusement il a réussi à ajuster au dernier moment mon counter-ban Nuki qui va surprendre Le joueur contact Nuki qui va aller se renseigner Très bonne flash là de la part de son mate Qui lui permet d'aller chercher un triplay à Nuki sur ce round Alors sinon Petite info Les Imperial ont split Puisque Valiance Donc l'équipe Valiance Est intéressée pour recruter Nexa Qui est un croate Et Esperanto le lituanien Donc voilà c'est Les Valiance qui Qui sont intéressés par ces joueurs Ca permettrait notamment de renforcer cette équipe de Valiance Qui était déjà pas trop mal En équipe subtop européenne Elle était pas trop dégueu Elle va pouvoir s'améliorer un petit peu Et ce qui veut dire que Adji devient donc Ce qu'on appelle un free agent C'est à dire que Il peut être acheté gratuitement par une organisation Donc ce serait pas étonnant Pourquoi pas que De voir Adji retourner avec XMS et Scream Pour les prochaines qualifications On verra si ce sera le cas Et au moment où je vous parle A savoir que Kyoshima est en train de jouer chez Cloud9 Et Cloud9 a eu quelques petits problèmes Ils doivent jouer avec leur coach A la place de Golden Ce qui est assez triste Malheureusement Ils tombent contre Navi Donc ça risque d'être très difficile Je vais regarder un petit peu les infos Ouais ils sont en train de perdre les Cloud9 Malheureusement en même temps Jouer avec un coach c'est toujours très compliqué En attendant c'est un 2 contre 2 Left out contre Fragsters Mais attention Fragsters On a un Medan Gould's Medan qui a 8 petits points de vie Il essaie de s'infiltrer dans la smoke Et il a des infos sur le joueur On va peut-être pouvoir réussir à mettre ce clutch Mais attention il est repéré Est-ce que Scream a le temps ? Non ! Ce round va être géré par les Fragsters On a pas eu le temps de defuse Il a gagné pas mal de temps le joueur sur le BP Ce qui a permis aux Fragsters d'aller chercher un 3ème point Et surtout de reset et co Les Left out qui sont assez Ils sont vraiment dans la difficulté là Ils vont pouvoir forcer l'achat Sinon c'est une double éco On aura quand même quelques rifles Donc ça c'est pas mal Je pense aussi que je vous filmerais du LDL-C Fnatic Je vous avais dit que je vous ferais du LDL-C contre Astralis Je ferais sûrement le LDL-C Fnatic Parce que le LDL-C en ce moment Vraiment je les trouve très impressionnant Et je dirais que limite ils ont plus de chance de se qualifier au prochain Open Qualifier du minor que Vitality Vraiment parce qu'ils sont sur une bonne lancée là les LDL-C Mais franchement un match LDL-C Vitality en BO3 j'aimerais bien voir ça Même si bien sûr je préfère voir ça sur le minor ou même carrément le Major Mais honnêtement LDL-C et Vitality sont deux équipes qui peuvent aller chercher une qualification pour ce Major Donc j'espère que pour le prochain Open Qualifier qui aura lieu dans à peu près deux semaines J'espère qu'ils vont enfin réussir à se qualifier Soit les LDL-C soit les Vitality Et dans l'idéal ce serait les deux Pour ça il faudrait qu'ils ne soient pas dans le même arbre Mais évidemment on y croit Alors Excusez-moi j'ai pu faire un petit coup parce que J'avais un peu soif Là je vais sûrement enchaîner un ou deux matchs de ce BO3 Je sais pas si je vais tout commenter d'un coup Mais je vais faire au moins les deux premières cartes je pense d'affilée Donc je vais avoir besoin de boisson Survive mais attention Radifaction 1 pour 1 là Boopski qui va revenge son mate Le joueur sur BP c'est XMS qui s'est fait arracher la tête là par Boopski Pour l'instant les Fraggsters Ils sont très difficiles à jouer On n'y arrive pas à côté left out mais attention Duoki qui en fait un c'est revenge instantanément Boopski qui est déjà à 3 kills sur ce round Peut-être le Ace pour lui Attention Michael Hélé qui va pouvoir avoir un bon timing là sur refresh C'était infiltré Michael Hélé C'est parti Michael Hélé qui enferme plus Ah c'est dommage qu'il n'avait pas de kit Honnêtement il avait un kit ça passait C'est dommage avec un kit vraiment il gagnait le round les left out Malheureusement il n'y en avait pas sur Michael Hélé Et un 4 pour les Fraggsters qui pour l'instant prennent un peu de large Là ça va être une écho des européens Et les danois qui vont pouvoir aller chercher un cinquième point si tout va bien pour eux Parce que là les left out ils vont vraiment rien acheter On a XMS qui a un petit peu d'équipement par rapport à ses mates Il avait un peu plus de sous queue Alors On a un joueur au niveau de ce boost côté Fraggsters On va essayer de prendre le mid Staven qui va ajuster sur Michael Hélé et le faire tomber Attention Staven n'est pas tout seul on a peut-être envie d'aller le chercher Mais il n'a pas pris de dégâts Il a mis du temps à toucher Michael Hélé mais Michael Hélé a été un petit peu surpris Mewki qui essaye de faire quelques petits dégâts sur Torben Et on voit qu'ils jouent ensemble les Fraggsters Il n'y a jamais un joueur tout seul En tous les cas il y a une revenge de possible Boopski là sur son Son spray qui va chercher un doublé C'est même un... Oui non c'est un doublé sur ce round Boopski qui... Alors est-ce qu'il est au top du scoreboard ? Oui il fait du 9-4 Là ça on n'est que deux à jouer vraiment côté Fraggsters On a deux joueurs à 1-4 Côté left out XMS est un petit peu dans la difficulté Qui fait du 1-5 Mais bon tout le monde a fait au moins un kill déjà dans ce match Et ça c'est déjà pas mal Alors attendez je vais juste couper mon micro un petit instant Excusez-moi Alors je suis de retour On est en contrôle map côté Fraggsters On a deux joueurs On a la bombe qui a été droppée notamment au niveau de ce spawn terreau Et je crois qu'on est deux au niveau de ce spawn terreau On s'est boosté effectivement Attention à ne pas décaler au niveau de cette caisse blanche Ça pourrait être dramatique pour les left out On en sera en 5v4 et la XMS qui se fait arracher par Staven Complètement blanc qui va mettre un spray droit dans la tête du français On va devoir essayer un 4 contre 5 pour les left out Sans XMS Un D-faction avec le hog Je n'avais pas remarqué Qui va faire tomber Staven On va rétablir l'équilibre numérique Grâce au Il est quoi déjà ? Il est norvégien Niuky Lituanien Et Michaelé Suédois Niuky c'est un joueur que j'aime bien Je trouve qu'il a vraiment pas mal de skills Alors que Alors je ne sais pas depuis quand il joue vraiment Mais En tout cas il fait assez plaisir à voir ce joueur Qui avait été mal en contre Imperial ont vraiment fait n'importe quoi Apparemment ce serait des caprices de Esperanto Qui est un très jeune joueur de 17 ans Apparemment Qui avait d'abord évincé Cristal Et après il avait dit Bah c'est soit Cristal soit moi Donc il était parti Finalement son équipe avait voulu jouer avec lui Derrière on a évincé Niuky et Poon Alors ça se passait assez bien avec eux Quand même Traxters Attention Gloomidon qui va pas tomber Scream Attention là le très bon spray de la part de Radifaction Qui va en faire 2 Il va donner un large avantage à son équipe Grâce au triplé de ce round 2 contre 1 Pour Nuky et Mike Lele Contre Boopski tout seul Attention il est repéré Boopski Et ça va être géré par le Suédois Mike Lele qui va permettre à son équipe D'aller chercher un second point Sur ce site défensif de Cash J'ai pas d'info des deux autres cartes Je vais aller voir ça Cash qui globalement est assez aimé Et j'ai l'impression des fraxters De toute façon on sait que Scream aime bien Cash Scream aime assez bien Cash Alors je vais juste voir un petit truc A noter qu'on aura du Left Out prochainement également D'ailleurs j'ai un match à vous filmer de Left Out Alors à savoir que Cash a été piqué par les Left Out C'est leur choix de cartes Fraxters a piqué Nuke donc ce sera la deuxième carte Et s'il devait y en avoir une troisième Ce serait Inferno Du coup On verra bien ce que ça va donner les Left Out Contre ces fraxters Les fraxters qui est une équipe qui est assez montante mine de rien Qui arrive de plus en plus à faire des résultats corrects Notamment en LAN On les voit beaucoup plus en LAN qu'avant C'est une équipe qui commence à trouver sa place Dans le subtop on va dire danois Et qui arrive surtout à Parfois à vraiment surprendre des équipes assez Assez fortes on va dire Mais pour l'instant c'est géré par les Left Out Puisque Maikelele aura mis un très gros flic Là au niveau de ce middle Nuke qui va surprendre Gould's Maiden Staven pour faire tomber Radifaction au niveau de ce B Maikelele qui repique et qui va éclater Torben Et il ne reste déjà plus que Staven 31.g on sait où il est Et c'est XMS qui va le faire tomber 5-3 Alors le début de rencontre est quand même assez serré Avec un Bumstick qui est assez chaud 10-6 pour lui Côté Left Out on peut voir Maikelele à 9-6 Yuki 8 kills aussi Globalement on répond assez présent du côté des deux équipes Pertorben qui est un petit peu en galère Sur ce début de rencontre Mais attention ce match est loin d'être terminé Et surtout le BO3 est loin d'être terminé Il ne fait que commencer Alors on va Smoke au niveau de ce main Et c'est vers là que se dirigent les fragsters Puisque regardez on a 3 joueurs au niveau de la porte bleue Qui vont peut-être sortir sur un timing avec un joueur qui s'est infiltré au niveau de ce jaune J'ai bien l'impression Non il est à la sortie du maid Il est à la sortie du maid Et on a Staven pour fixer la défense en B On essaye de bait Yuki qui va faire tomber un joueur Yuki qui va se faire éliminer instantanément Mais pour l'instant c'est bien géré par Maikelele et les scrims qui sont solides Et qui ne vont pas se faire avoir par les fragsters Il ne reste que Gould's Maiden pour essayer pourquoi pas de surprendre un joueur Mais il est attendu là Par XMS j'ai l'impression Ces scrims avec le tap tap Pour conclure 4 à 5 les left out qui sont en train de remonter petit à petit Contre les danois Pour pourquoi pas aller chercher l'égalisation Alors à niveau professionnel sur cache en général on voit beaucoup de De gros side terreau Donc à voir de quoi vont être capables ces left out en défense Et surtout ces fragsters en attaque Est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher un très gros side Ou au contraire est-ce qu'ils vont s'écrouler sous Sous la défense Des européens Scrim qui reprend une AK-47 Je pense que quand même s'il a le choix entre une adwap et une AK-47 Il va quand même prendre l'AK On se rappelle Depuis quelques temps on l'avait vu Sur l'un des derniers matchs avec une AWP En tout cas Yuki qui va se faire tomber Sparstaven Qui a essayé de s'infiltrer au niveau de ce mail Mais il aura été remarqué Par les fragsters qui vont faire une exec en A Et ça y est on va sortir Grouper au niveau de ce bombesit En plus d'Akelele qui tombe Scrim qui se fait préchauffe Scrim lui va quand même faire tomber la bombe Est-ce que Scrim va pouvoir faire la différence à lui tout seul Il n'a pas remarqué le joueur là Mais le joueur non plus il n'a pas remarqué Et du coup c'est un 1 contre 3 On a complètement retourné la situation côté left out Scrim qui s'en sort assez miraculeusement là-dessus Radifaction XMS Contre Refresh Est-ce que Refresh peut le faire ? Et Refresh qui a envie d'aller chercher un joueur Là Ouh on se rate un petit peu Enfin non on le lègue Et attention ça a failli passer pour Refresh Mais le spray transfert ne passera pas C'est Left Out XMS Qui va aller chercher L'égalisation pour son équipe Il aura quand même fait tomber 4 armes Mais l'économie des Left Out est pour l'instant assez solide Puisqu'ils sont sur une bonne série là Ce qui va leur permettre pourquoi pas d'aller chercher Un 6ème point Puisque comme on peut le voir les Fragsters sont en écho 4 Jiggle Et 1 P250 sur Ghouls Medan On rappelle que Ghouls Medan a l'air d'être le joueur AWP de cette team En l'absence de Dragonfly On repère un joueur pour Staven Mais ça ne passera pas On ne le mettra pas loin de Dick pour le moment On a Scream qui s'est infiltré au niveau de ce mid Juste à côté de l'Avent Sur le toit Et attention là Yuki qui est sous pression On a un joueur qui lui fonce dessus Il a réussi à éliminer la distance en faisant tomber Thormund Derrière il a l'info Il y a 2 joueurs au niveau de ce mid Attention là Ghouls Medan Qui va repérer Scream Mais qui va complètement se foirer Il a voulu jouer un petit peu trop vite Vous avez peur sûrement que Scream parte sur le côté 3.8 pour refresh Et Staven pour aller chercher le clutch En 2 contre 5 Sans armes Ça a l'air quasiment impossible Alors dans ce sens je vais regarder un petit truc Puisque là on est en rande d'écho Ok donc ça c'est cool Staven qui va quand même mettre un petit wad sur Michael Ellis Qui peut enchaîner Staven Non XMS va le faire tomber Refresh 4 points de vie C'est le wad ou la mort Il faudra tirer en premier Mais ce ne sera pas le cas Yuki va le faire tomber Il va chercher un triplé sur ce rang d'anti-écho Il aura été solide sur sa position Yuki Pour permettre au left out de passer devant pour la première fois De cette game Puisque on rappelle que le pistolet avait été emporté par les Fragsters Qui là sont en difficulté On est sur une bonne run de la part des left out Et la pose tactique qui va vraiment venir de la part des danois Je rappelle que j'ai pas l'info Je sais pas qui prend la pose tactique Sinon petite info comme ça au niveau des Blast Pro Series On peut voir quand même que Cloud9 se défend bien Compte Navi Il y a 15 pour Navi, 13 pour Cloud9 Et derrière il peut y avoir une égalisation Enfin 15-14 déjà Parce que les Davi sont en petit achat Donc attention les Cloud9 peut-être Pour aller chercher une égalisation Et si ça peut vous faire plaisir Je peux vous dire que Kiyoshima Est plutôt au top dans cette game Puisque c'est lui le premier de l'équipe Et que le coach n'est pas dernier C'est Flusha qui fait du 8-21 Le coach fait du 15-22 Donc il remplit bien son rôle ce coach C'est assez incroyable Désolé, je voulais me renseigner un petit peu Tandis qu'au CS Summit 3 Alors, je vais vous poster ce BO3 Entre LeftOut et Fragsters le 3 novembre Oui le 3 novembre Vous aurez ça Demain vous aurez Big contre G2 BO3 également, je vous spoil pas Tout ce que je peux vous dire C'est qu'on a eu un pick train de la part de G2 Non pas de la part de G2 Mais de la part de Bigs Qui veut dire que G2 l'a laissé Donc peut-être un bait de G2 Qui aurait travaillé la carte en secret Puisqu'avant il n'était pas travaillé par les français Train On prend le mid Pour l'instant côté Fragsters Peut-être la solution pour eux Pour réfléchir Et ça commence à des LeftOut Scream et New Keep pour l'instant Qui font un bon travail On garde ce mid Et on fait tomber 3 joueurs On ne perdra que Scream Ce qui va permettre un avantage du Mer Et que LeftOut Mais attention Radifaction qui est tombé XMS avec son AWP Qui va devoir être solide sur la défense de ce B Il va falloir qu'il fasse tomber au moins un joueur On va prendre le bombesit côté Fragsters New Keep dans un second temps Qui va faire tomber la bombe Mais il enchaîne New Keep sur Boopski Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher un quadruplé sur ce round Ce serait assez incroyable de la part du joueur lituanien Qui vraiment j'ai l'impression que c'est lui Qui carie à chaque fois les LeftOut On n'a plus le temps côté Staven On a juste à se cacher Attention Staven qui va en faire tomber 2 quand même On a essayé de le faire tomber après le temps Mais ça ne sera pas le cas Staven qui va s'en sortir Mais malgré tout le point va au LeftOut 7 à 5 Il ne leur manque plus qu'un petit point Pour aller chercher ce premier side Sinon pour l'instant c'est un carnage total pour les LeftOut Qui ont complètement massacré cette sortie B des Fragsters Qui ont voulu jouer rapidement Et qui se sont cassé les dents Sur le... Il y avait un Hog, je crois que c'était Radifaction Qui a complètement éclaté les Fragsters Les LeftOut vont remporter ce premier side Ce qui est... C'est plutôt bien fait de leur part Bien joué à eux Derrière là On est sur 5 Deagle Pour les Fragsters Donc peut-être un 9ème point Pour les LeftOut Pour creuser un petit peu plus l'écart Sur ce premier side Attention là Les bonnes haches au niveau de ce boost On prend de gros dégâts à côté Fragsters Staven qui n'a déjà plus que 37 points de brille Refresh Et Gould's Medon Qui pourrait se faire one shot D'une balle de M4 Attention Waddy qui part très vite Là sur Mike Lélé Qui va tomber la WP L'ancien AWP Les NIP Qui va tomber très rapidement dans ce round Pour offrir un avantage amérique aux Fragsters Mais attention XMS Il y a notamment l'info de la bande On joue en tombé ce joueur Attention à ne pas trop jouer Pour l'instant c'est Nuki Nuki qui en enchaîne 2 Nuki le triplé Encore une fois Nuki Qui est trop solide pour les Fragsters Les Danois n'arrivent pas A battre le Lituanien Qui survole ce match 18-7 Pour lui Nuki est trop solide Ah Nuki c'est un joueur Que j'aimerais bien voir Chez une équipe un peu plus haute Voir vraiment ce que ça pourrait donner Parce que je le trouve vraiment très fort ce joueur Vraiment sur tous les matchs de left out Que l'on a pu voir ensemble Je trouve qu'il a été le plus performant de l'équipe Ca a été lui qui aura vraiment à chaque fois réussi à performe Et ça ne m'étonnerait pas qu'il se fasse pick Par une organisation un jour En tout cas Valience Qui va voir pour récupérer Nexa Et Espiranto Et peut-être même Autonde Autonde qui vient de quitter Avu Il doit être un peu dingue Il quitte une organisation Où il va avoir un salaire Pour aller dans une équipe Imperial Qui aura duré Quelques jours à peine Avec cette composition Puisque Pronax Ne sera pas assez Pendant ce temps attention Scream qui est en train de faire le travail Ca va peut-être être un 10ème point Pour les left out Il n'en reste plus que Staven 1 contre 4 Pour tenter l'exploit Il va faire tomber Scream Attention Staven A ne pas s'empaler sur lui Il a un WP C'est Michael Et les Et xms Mais ça va être géré par xms 10 à 5 pour les left out On n'y arrive pas Côté Yuki Je dois l'avouer Scream je l'ai trouvé assez discret au final Refresh qui va faire tomber Radifaction Mais bon là c'est la petite phase d'échauffement Euh Alors je ne veux pas trop vous le faire passer Parce que vous auriez l'info sur combien de temps il reste sur le match Qui pourra un petit peu vous donner une idée du score final Donc au pire ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre une petite ellipse Comme ça on ne va pas attendre pour rien Ah quoique Bah il n'y a pas besoin Finalement ça reprend maintenant C'est bon Tout va bien Alors les left out vont-ils aller chercher cette carte de cache Qui on le rappelle a été leur pick Left out Ils auront souvent joué cache d'ailleurs Ils avaient joué déjà contre Vitality la dernière fois Ça s'était bien passé Non ça ne s'était pas très bien passé Mais ils avaient failli éliminer les français de Vitality Au final ça se sont fait éliminer juste après par les sprouts Si on le rappelle le premier open qualifier du minor Derrière malheureusement que ce soit les left out Les euh Non les DLC non mais les left out Les euh 3d max Où les euh Où les Vitality n'avaient pas réussi Aller plus loin dans la qualification pour l'instant C'est du 3 Du 2 pour 1 A l'avantage des fragsters Ils vont pouvoir reprendre ce bombe sit qui a été pris par les left out en supériorité numérique Les européens là qui restent Ils vont devoir être solides sur la défense On va tout de suite poké Staven qui ne reste plus que 15 petits points de vie Attention on a un kit sur Boopski Refresh qui va faire tomber Radifaction Il va également faire tomber Mikelélé Il reste déjà plus que Scream En 1 contre 4 Je comprends pas trop pourquoi c'est pas le joueur avec le kit qui va chercher à diffuse la bombe Je crois que ça y est c'est le joueur avec le kit là Et Scream qui va se faire éliminer par refresh 10 à 6 Les fragsters qui vont peut-être pouvoir amorcer dans remontée là-dessus Et on peut voir Torben qui fait du 1-13 Il s'est fait complètement éclater sur ce match Côté left out on a 3 joueurs qui font 10 kills C'est XMS Radifaction et Mikelélé Scream un tout petit peu au-dessus Mais c'est surtout Yuki qui arrive pas mal pour son équipe pour le moment Alors qu'est-ce qu'on va tenter côté left out Yuki encore une fois qui va éclater Staven Qui est en train de passer un très mauvais moment Staven Ah non c'est Torben pardon Mais Staven qui s'est fait complètement éclater là par le Lituanien XMS qui se prend de gros dégâts On a acheté des diggles côté left out Mais on a pas de Kevlar Donc ça risque d'être difficile pour eux Dans tous les cas C'est Mikelélé qui va récupérer ce diggles Refresh là qu'il devrait sur contre Scream Effectivement Scream qui va tomber On ouvre la porte Côté left out C'est Radifaction qui va essayer pourquoi pas De bait un petit peu cette défense Il est left out D'attirer l'attention sur lui Il s'est pas passé loin là sur Bobski Il ne lui manque qu'une seule petite bague de diggles pour tomber Et pour l'instant on leur tient tête à ses fragsters avec ses diggles Mikelélé peut-être pour aller chercher un nouveau one Il a été repère et Mikelélé n'est pas refresh Refresh il se rate un petit peu Mais c'est surtout Mikelélé qui se rate mais finalement il fera un kill Pour l'instant c'est du 3 pour 2 C'est à dire que là l'avantage est aux fragsters au final Et avec un XMS qui a vraiment très peu de points de vie Mikelélé Il peut tomber très rapidement son Kevlar aussi XMS et Mikelélé qui malgré tout devraient pouvoir poser la bombe Et ça c'est vraiment pas mal pour le prochain round Ils auront pas mal d'armement Mais derrière est-ce que les deux européens peuvent aller chercher un match Un round pardon Ce sera non XMS qui se fait exploser Par Goulds Excusez moi j'arrive pas avec son pseudo Qu'est-ce qu'ils font ? Ils essayent de récupérer les M4 Les fragsters là 10 assassin du coup pour les fragsters Mais c'est un très bon round de la part de Left Out On va faire tomber 2 armes Et on va planter la bombe Donc c'est un bon round d'écho Vraiment pour les européens Qui du coup vont être pas mal armés Et surtout ils auront beaucoup de stuff Sur ce round Et c'est un round très dangereux pour les fragsters Ratifaction avec le SG Ohlala Moi je vais devenir fan de Left Out Juste parce qu'ils jouent le SG et le Hog Les gars A noter que Big les joue aussi Parfois même ils en prennent 2 Les Hog Ils apprécient beaucoup cette arme Et moi je suis assez d'accord Je trouve que le Hog est excellent comme arme Plus peut-être que le Que le SG Et le Hog est vachement pratique C'était Il n'y a pas à dire L'avantage de pouvoir Wenshot au corps à corps Pour les longues lignes D'être vraiment avantagé Avec ce viseur C'est vraiment pas mal du tout Le Hog Quant le SG Souvent c'est les AK qui essayent de prendre des lignes Et c'est des lignes connues C'est plus dur de jouer en terreau Parce qu'il faut décaler Sur des joueurs fixes Qui vous attendent C'est pour ça que c'est bien de connaître un peu par coeur les lignes A décaler et tout ça Et les pre-shot parfois Ou en tout cas se douter que s'il y a un mec là Bah vous allez tirer au bon endroit quoi C'est pour ça que le SG est pas forcément aussi bien Parce qu'il n'y a pas vraiment besoin dans toutes les circonstances de devoir viser Mais ça va être bien sur des maps comme Train etc En tout cas la Ratifaction qui n'aura pas eu d'impact Avec son SG sur ce round Cela dit en avoir au moins un dans l'équipe Ca peut être vachement intéressant dans beaucoup de cas Par exemple pour éliminer un joueur où on voit que la tête et tout Ca peut être intéressant vraiment d'avoir un zoom en fait Là dans ce cas là je suis d'accord c'est pas mal Par exemple décaler le mid Ca peut être bien pour décaler par exemple la caisse blanche Et là les left out qui se sont fait atomiser sur ce round Il va seulement casquer et derrière il va se faire tomber par refresh On s'en sort bien côté Fragsters On a deux joueurs qui étaient très très loin en point de vie Et Turbon qui fait toujours du 1-13 Il est en difficulté totale Le Danois Alors attendez un petit instant je vais couper mon micro encore une fois Désolé je suis encore malade et toujours Je suis de retour Et encore une fois Newki C'est tout le temps Newki C'est incroyable Et il va chercher une tête sur Staven Tout de suite Et je crois que c'est la deuxième fois puisque c'est Staven Qui se prend un gros one dig comme ça Attention Scream au niveau de ce boost Est-ce qu'il va pouvoir faire la différence avec son diggle On va peut-être essayer de prendre le mid côté left out On peut noter qu'ils ont acheté quelques petits pistoles Ma Radifaction notamment Qui a un Kevlar Ainsi qu'un XMS Et qu'il est en éco-snipe Oupski qui repère Scream Mais Scream qui n'a pas pris de dégâts pour l'instant C'est juste quelques petits tirs de sommation Yuki qui va finir par tomber finalement Sous la balle d'AWP de Goods Medan Est-ce que les left out sont capables d'aller chercher ce round Attention là Oupski à ne pas se faire déborder Et il va se faire déborder Et il va se faire éliminer même par Scream Refresh qui va faire tomber Radifaction C'est du 3 contre 3 On a récupéré une M4 pour Scream Attention c'est pas encore fait pour les Fragsters Mais pour l'instant là Refresh qui est trop solide et Refresh qui va faire le quadruplet sur ce round Pour permettre à son équipe d'aller chercher un deuxième point 9 à 10 Et attention les Fragsters qui sont en train de remonter Au niveau de ces left out Pourtant avec bien ce match en main jusqu'à présent En tout cas sur le side de CT mais qui n'ont pas encore mis un seul point En terreau on est sur du 4-0 pour les Fragsters Et attention de voir en armée Et encore une fois un SG sur Radifaction Ca va devenir mon joueur préféré Il y a d'autres équipes qui le prennent mais j'aime beaucoup voir ça Vraiment beaucoup Après le genre de joueur que vous verrez sûrement jamais avec C'est des joueurs comme Scream ou Shox Ça m'étonnerait beaucoup de voir des joueurs comme ça Qui jouent l'IM jouer avec ce genre d'armes Alors On est en CT4 côté left out Oula Boopski qui est repéré Est-ce qu'il va réliminer Scream ? Oui Boopski qui s'en sort bien On va faire tomber Scream et derrière on va réussir à s'en sortir avec 38 points de vie On se replie au niveau de cette rampe A Cette highway Yuki qui va travailler peut-être un petit peu le B mais attention On est bien solide au niveau de ce B On a notamment la WP Je crois que c'est Staven C'est un double AWAP d'ailleurs pour les Fragsters Et là le très bon pré-shot de Michael Ele Alors qu'on était en train de se boost Refresh qui était en train de boost Boopski Il n'a rien demandé Et derrière il se fait éliminer Mais Boopski du coup qui arrive à surprendre Yuki C'est un 4 contre 3 à l'avantage des Fragsters Et left out Peut-il éventuellement aller chercher un round En situation d'infériorité numérique Michael Ele avec son AWP qui va devoir être très solide Radifaction qui repère un joueur qui l'élimine Très bien jouer de la part de Radifaction qui va permettre l'équilibre numérique pour son équipe C'est un 3 contre 3 pour l'instant Gulls Meded qui va faire tomber Radifaction sur un gros HS avec son AWP 2 contre 3 Michael Ele et XMS, il va falloir être très solide là Ils sont tous les deux au niveau de ce quad Michael Ele et Aline pour faire tomber Torbun Sauf qu'il va faire tomber XMS alors qu'il était blanc Il n'en reste plus que Michael Ele pour l'exploit Michael Ele qui en fait un et Michael Ele est trop solide l'ancien joueur à Naipi quadruplé sur ce round Pour aller permettre au left out de remonter Alors qu'ils étaient en train de se faire rattraper 37 000 kills d'AWP Michael Ele Il doit l'avoir depuis longtemps Après j'ai appris qu'il y avait un outil qui permettait de transférer les kills d'un D'un arm stat track à une autre donc c'est possible qu'il l'ait fait ça aussi En tout cas pour l'instant c'est l'agression des left out qui paye puisque Gulls Meded va se faire éliminer tout de suite Il n'aura pas réussi à avoir d'impact sur ce round Torbun peut-il défendre le bombe site alors qu'il fait du 1-14 il est absolument pas en confiance Ce match est très difficile pour le Danois là Il n'y arrive pas, il n'y arrive vraiment pas 1-14 Bon il sauve la face, il ne fait pas du 0-14 mais quand même Torbun qui pour l'instant est un poids pour ses équipiers Il n'y arrive pas On pourrait essayer d'appuyer sur lui côté left out Mais ça ne semble pas être le cas, on ne se dirige pas vers le B On va vers le A et c'est peut-être le bon call Regardez, on n'a personne en rare, on a juste un joueur qui est en train de revenir au niveau de cette highway Là il est au niveau du toxic maintenant Et il va aller se cacher au niveau de ce jaune Pour essayer de surprendre Et c'est bon on commence à rotate là côté fraxsters On se doute un petit peu On est en train de lire dans le jeu des left out, regardez on est en train de tous revenir Parce que les left out, c'est ça contre 4, contre 3 même Non contre 4, on a tous les joueurs qui sont là pour l'instant c'est Nuki qui va faire tomber Torbun Qui décidivement n'y arrive pas Et la Radifaction est très bon kill là sur Bubski Et finalement c'est Nuki quadruplé sur ce round de la part du lituanien 12 à 9 et Nuki qui est vraiment trop solide D'ailleurs est-ce que vous avez l'info de qui le lead chez left out comme ça là Radifaction, xms, like elele, yuki scream Qui c'est le lead là dans cette équipe ? Est-ce que c'est Nuki ? On rappelle que c'était le lead de chez Hyperion avant de se faire évancer Donc est-ce que c'est lui qui sera en lead ? En tout cas Vraxsters, sur une echo ça va permettre au left out d'aller chercher un 13ème point On agresse le B du côté DCT Et on s'en doute côté left out On a dû entendre les infos derrière On va courir au niveau de ce bombe site A On va pas jouer avec le feu Et on va planter la bombe Attention à ne pas trop se faire surprendre C'est Scream qui va pour l'instant éliminer Torbun A chaque fois c'est lui, il a rien demandé C'est le seul encore là et c'est le seul qui se fait éclater On sait euh... Ils sont où là ? Ils sont au niveau du mid les joueurs fraxsters Ils essayent de tendre une embusque à dos left out Un defaction qui va essayer de trouver son coéquipier Ça marche bien puisque Goosmet doit pas se faire éliminer Scream qui va tenter Mais non Scream ! Il a essayé de mettre un knife Mais ça ne sera pas passé Et on récupère une AK Attention quand même Et du coup à cause de Scream là on perd quand même pas mal de... On perd une arme de plus Et on permet aux joueurs de se faire un peu d'argent Dans tous les cas c'est un 13 à 9 Bon je pense que son équipe lui en voulait pas Ils ont du rigoler 26-14 pour Yuki qui est on fire Côté fraxsters c'est refresh qui arrive à bien tenir la baraque Alors que Tormund n'y arrive pas du tout en 1-16 Il faudra se rattraper sur les prochaines cartes Ou alors se réveiller maintenant pour essayer de remonter Pour l'instant Staven qui va tomber immédiatement On était très rapide côté left out On devait avoir un excellent spawn là Staven qui ne s'en sortira pas Et c'est encore une fois un avantage numérique On va prendre ce bombe site B Donc quelques instants pour les left out On va au niveau de la rivière pour essayer de faire le plus de dégâts possible Et Tormund qui... Je sens qu'il va se faire soulever Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts pour le soulevage ? Rires Il se prend un flic Rires Je l'ai tellement senti quoi Ah c'est énorme Le pauvre Ah c'est vraiment leur pucelle quoi Ohlala Ah c'est leur petite chose Ils en font ce qu'ils veulent les left out Et pour aller chercher Sûrement un 14ème point là-dessus On va tenter la retake quand même côté fraxsters On met une bonne hache sur xms Mais est-ce que les danois pourraient vraiment aller chercher un 3 contre 4 ? Ça semble très difficile Alors je pense qu'ils vont économiser leurs armes Effectivement on abandonne côté fraxsters On va laisser un 14ème point au left out qui se rapproche un petit peu plus de la victoire Je l'ai tellement senti venir quand j'ai vu que c'était New Kick à décaler C'est genre le top frageur contre le bottom frageur quoi Genre le mec qui s'est fait soulever Le mec il était là en mode Ah il me regarde pas je vais pouvoir faire un kill Non 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 Tu te tais tu meurs Ah là les left out qui Il laisse aucune chance au pauvre Torben 1-17 il fait je crois 1-17 pour Torben Oh la 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 Et il y a que lui hein Il y a que lui dans la carte qui n'y arrive pas C'est incroyable hein Toute son équipe ça va Mais lui Il a 1 de score Comment ça se fait d'ailleurs ? Non c'est un bug Il devrait avoir plus Il devrait avoir 4 en tout là Ce qui veut dire depuis son side CT Qu'il a fait 1 seul assist Torben Il a fait 1 seul assist Sur tout le side CT C'est incroyable Il se fait soulever hein Mais vraiment A lui enfin Ouais c'est c'est Autant le dire c'est la petite pute des left out là Le pauvre Torben On espère pour lui qu'il se rattrapera un petit peu sur la seconde carte Mais c'est là sur la seconde carte il les éclate tu sais Genre à lui tout seul Parce qu'il sera trop vénère de s'être autant fait éclater C'est très rare de voir des pros banquer à ce point leurs cartes Deux fois d'affilé quoi Mais attention à ce qu'ils ne tiltent pas du coup Qu'on dise qu'on a un petit SG sur Adifaction tranquille Fracteurs on peut voir qu'ils jouent pas avec ce genre d'arme On n'a pas vu en terreau On n'a pas vu de hog non plus en CT On n'est pas très fan pour les danois de Des hogs et des SG En tout cas pour l'instant Après peut-être que leur façon de penser va changer Et là On a Ghoul's Maiden qui redécale Alors qu'il était attendu Il se prend de gros dégâts Wupski qui va faire tomber Radifaction quand même Du coup il rate complètement sa mollo S'il te plait le directeur auto Merci XMS qui va faire tomber Wupski finalement En 4 contre 4 Et left out qui rétablisse l'équilibre Et attention du kill Et hop Stabon qui tombe C'était attendu par Wupski Est-ce que Torben va réussir à faire un nouveau kill Et non Il parait quoi j'ai l'impression Voilà non C'est parce qu'ils n'ont pas encore vu la bombe Donc En tout cas pour l'instant c'est XMS qui en fait Est-ce qu'il s'allège un peu enchaîné Oui XMS qui enchaîne Le français qui pulvérise C'est Fragsters C'est un 2 contre 1 Et autant vous dire que je ne vois pas Torben le mettre Probablement le 1.18 pour Torben Regarde il se fait déjà tirer dessus Il n'y a pas encore décalé qu'il se fait déjà préchopte le mec Et Torben qui se fait éclater par le quadruplet d'XMS Non mais c'est rigolo quand même 1.18 les gars Est-ce qu'il va finir en 1.19 ? C'est la question qu'on se pose Est-ce qu'il va finir en 1.19 ? Ah c'est plus du 0.07 là Est-ce que la date 1218 a... Bon Aucune signification particulière Là pour l'instant c'est un carnage total Pour... Pour les Fragsters qui se font soulever vraiment là En terreau Ils n'y arrivent plus Et Torben qui... Qui est le petit pantin des left out Scream qui se prend un leg de la part de la WP de Gullsmeded Gubski, attention là Il prend de bons dégâts De rien avec cet H.E. Bon, ça va Et Mike Elele qui va l'éclater le Gubski C'est incroyable Ils se font éclater Je pense qu'il était au niveau de... De la... De la caisse blanche Non même pas Radifaction regardez où il est Il s'est infiltré Torben le 2ème kill Torben le 3ème kill Incroyable Incroyable Torben Ah là il doit se sentir chaud là Il veut y retourner là Torben attention peut-être Est-ce que Torben peut enchaîner sur un quadru... Un triple et sur ce round Bon, ce sera refresh Refresh Et Torben contre Scream et Radifaction Scream 17 petits points de vue Mais attention Radifaction là Qui va être difficile à envisager Il va se boost au niveau de la vent Et là Torben Je pense qu'il va être complètement naïf Et oui Radifaction qui le fait tomber Pourquoi ? Dites moi La vue change à chaque fois Comme ça Bon Radifaction et Scream Pour faire tomber Refresh le dernier espoir des Fragsters Sur cette première carte Bon, on retiendra Torben Qui ne finira pas en 1-19 Il finira finalement en 3-19 Bonne perf de sa part Et c'est Radifaction qui va donner la carte au left out Sur un quadruplet J'espère que cette première carte vous aura plu Et on se retrouve très bientôt pour la suite A savoir que la suite de ce BO3 se jouera sur Nuke Ciao les gars et à bientôt